Épisode 2 les gars, comment parler à une meuf sur une appli de rencontre ? C'est parti ! Salut Youtube, comment ça va ? Alors je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode 2 de comment s'en sortir un petit peu sur les applis de rencontre. La semaine dernière j'ai fait une vidéo sur comment choisir ses photos de profil sur les applis de rencontre pour que ça matche un petit peu plus. C'est ce que je disais en tout début de vidéo, les mecs sont prévus pour plus galérer que les meufs sur les applis de rencontre. Déjà parce qu'il y a beaucoup plus de mecs sur les applis de rencontre que de meufs, et ensuite parce que les mecs sont beaucoup plus facilement prêts à payer sur les applis de rencontre que les filles. C'est aussi ce que je disais dans cette vidéo, j'ai énormément de rendez-vous sur mon site utilefutile.fr pour parler de ça, comment choisir ses photos, que dire aux meufs sur les sites de rencontre parce qu'elles ne répondent pas. Aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait parler de ça en vidéo parce que bah c'est important malgré tout. Donc je vais t'expliquer déjà quoi dire à une meuf pour qu'elle te réponde juste. Je vais t'expliquer évidemment toutes les choses à ne pas faire. Je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de me raconter un petit peu quelles ont été les pires pick-up lines que vous avez eu sur les applis de rencontre. Vous avez été super nombreux à répondre donc merci beaucoup. Et ensuite je vais aller sur une appli de rencontre et je vais vous montrer un petit peu toutes les premières pick-up lines qu'on m'a envoyé et sans surprise zéro originalité. Donc on va parler de tout ça et c'est parti ! Donc si tout va bien tu regardes cette vidéo parce que ça y est tu sais choisir tes photos de profil depuis t'as beaucoup plus de matchs, félicitations ça veut dire que t'as compris la leçon. Sauf que maintenant le problème c'est que t'écris des messages aux meufs et elles ne te répondent pas. Comme je disais dans l'introduction de cette vidéo c'est normal. Par du principe qu'une nana tous les jours elle a genre allez minimum 30 matchs tu vois. Toi dans ta vie de mec il va peut-être y avoir des jours, oh grand jour où tu vas faire 5 matchs et le reste du temps c'est 0 0 0. C'est la raison pour laquelle les nanas sont beaucoup plus exigeantes sur les applis de rencontre que les mecs. Donc quand t'as enfin un match avec une nana qui potentiellement a l'air de te plaire. Oui je sais que t'as la dalle. Oui je sais que t'as envie de partir en date. Oui je sais que t'as potentiellement envie de qu'elle le premier soir. Tout ça c'est potentiellement possible également. Mais d'abord souviens-toi que t'as la dalle mais surtout que t'es pas le seul. Ce qui veut dire que tu joues gros. Encore une fois une nana elle va avoir minimum 30 matchs par jour. Toi t'en as 5 grands maximums. Donc t'es perdu dans un océan de mecs qui vont vouloir la même personne que toi. D'où l'intérêt de se distinguer, d'où l'intérêt d'être un peu plus fin, un peu plus original que les Salut ça va ? Tu fais quoi ? C'est nul ! C'est nul ! Tu fais quoi dans la vie ? C'est nul aussi ! Pareil sur l'appli de rencontre que je vais vous montrer tout à l'heure. Je likais un maximum de mecs pour avoir un maximum de pick-up lines. Et j'ai quand même eu la merveilleuse phrase Envie de te découvrir. Non ! Non ! Pas envie de te découvrir. Ça ne fonctionne pas en fait. Si tu me dis envie de te découvrir, moi je pense quoi ? Genre ça fait une espèce de vieux truc pseudo sensuel genre Ah ! Me touche pas avec ta sensualité. Pour l'instant je te connais pas. J'ai pas du tout envie que tu me dises un truc du style Envie de te découvrir. Non ! Non ! Pas du tout ! Pour l'instant je veux juste que tu sois plus originale que Salut ça va ! Je veux surtout pas des larmes pavées complètement copié-collé Absolument impersonnelles dont je sais que tu l'as envoyé à chacun de tes matchs Parce que je le sens à 1000 km, je ne suis pas idiote Et j'ai envie de me sentir unique. Oui je suis une femme, oui je suis exigeante J'ai besoin que tu te distingues. Et alors attention, on ne se distingue pas par l'agression Dans les messages que vous m'avez envoyés sur Instagram, j'ai quand même énormément de nanas Qui m'envoient des pick-up lines du style Salut t'as des poils à la chatte ! Les gars, enfin juste, vous faites 5 matchs par jour Évidemment qu'on commence pas une conversation comme ça Alors j'entends c'est original, mais c'est originalement con ! Et on ne commence pas comme ça ! Donc non, on n'envoie pas des insultes, on n'envoie pas des choses qui sont complètement déplacées D'ailleurs pour le coup le délire de Hum, envie de te découvrir Je trouve ça un peu déplacé parce que moi je trouve que ça appelle trop à la sensualité dès le départ Donc attention à ça, on reste poli, agréable, élégant, c'est important Encore une fois, on fait tout ça si on veut être en couple Si ce que tu cherches c'est un plan cul Tu peux, t'as le droit j'imagine, d'être un petit peu plus direct Mais bon, là on est dans l'optique de chercher quelque chose de sérieux Et dernier point des choses à ne pas faire Oui on veut se distinguer Oui c'est chiant d'aller sur les applis de rencontre pour discuter Mais juste, si le premier message que tu m'envoies C'est genre ton numéro de téléphone ou ton profil Facebook ou ton profil Instagram Je te next direct En fait le problème, ce que les mecs ont tendance à ne pas comprendre C'est qu'une nana sur une appli de rencontre Donc elle a beaucoup plus de matchs qu'un mec, ok Mais aussi une femme va être beaucoup plus prudente sur une appli de rencontre Je t'explique pourquoi Physiologiquement, de façon générale, on est évidemment moins forte que vous C'est à dire que si au moment du rendez-vous On se retrouve en face d'un fou De quelqu'un qui veut nous violer, nous agresser, etc Bah potentiellement on a un peu moins de force pour se défendre Qu'un homme bien baraque, plein de testostérone Donc on va faire très attention Les mecs qui vont avoir tendance à être beaucoup plus directs En mode vas-y je te donne mon numéro On se retrouve ce soir en vacaine Qu'est-ce qu'elle se dit la meuf ? Elle se dit wow 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 Il est tellement chaud du cul qu'il est même pas capable de me dire bonjour Donc non, parce que ça me fait peur en fait Parce que je suis prudente Et que évidemment ma maman et mon papa m'ont bien expliqué Qu'il fallait que je fasse attention Alors je vois les féministes arriver à 1000 km Evidemment je grossis le trait Oui les hommes et les femmes sont égaux On est d'accord Malgré tout on n'allèvrait pas le fait d'avérer que Les femmes sont physiquement moins fortes que les hommes A partir de ce postulat je pense que nous avons raison D'être un petit peu plus prudente que les hommes Même si ce n'est pas normal que nous ayons besoin d'être prudente On est tous d'accord On passe ce chapitre Donc mon petit gars, toi qui viens de matcher une petite meuf Et qui n'a pas du tout envie de rester sur la pied de rencontre pour discuter avec elle Je te comprends Dans tous les cas il faut absolument que t'attendes au moins d'échanger un petit peu Avant de lui proposer ton numéro de téléphone ou ton profil Facebook ou ton profil Instagram pour discuter Parce que déjà donc l'aspect prudence Je vais pas donner mon numéro de téléphone ou mon profil Facebook à n'importe qui Et aussi et surtout J'ai pas envie de donner mon profil Facebook ou mon numéro de téléphone ou mon Insta A quelqu'un avec qui j'ai même pas échangé 3 mots Parce que si ça se trouve Une fois que je vais t'avoir donné mon numéro de téléphone Tu vas m'envoyer salut ça va Comme les 50 autres connards qui m'ont envoyé salut ça va Donc j'ai pas envie de ça tu vois J'ai envie de voir que t'as un petit peu d'esprit Que tu me plais un petit peu Que t'es un petit peu plus fin en fait Que la moyenne des personnes qui ne savent pas envoyer des pick-up lines sur les applis de rencontre Parce que sinon je te verrais pas mon numéro Donc envoyer ton numéro de téléphone tout de suite Ou ton profil ou que sais-je Ça sonne un petit peu comme une agression Genre c'est trop rapide C'est trop tout de suite Ça sonne un peu trop J'ai la dalle en fait Donc clairement moi tu m'envoies ça Je next Et je vais discuter avec mes 50 autres matchs de la journée Et donc je te vois arriver à 1000km Tu vas me dire quoi Ok Nad Donc j'ai pas le droit de dire salut ça va J'ai pas le droit de préparer quelque chose de chiadé Et le copier-coller parce que sinon ça passe pas J'ai pas le droit d'envoyer une vanne un petit peu piquante J'ai pas le droit d'envoyer mon numéro de téléphone Qu'est-ce que je fais pour que la meuf me réponde sur une appli de rencontre Mais ne t'inquiète pas Nadia est là je vais te répondre Si tu veux obtenir une réponse sur une appli de rencontre c'est très simple Il s'agit de se démarquer par ton originalité Par ta simplicité Et par ta spontanéité Je m'explique Originalité très simple C'est exactement ce que je viens de t'expliquer On dit pas salut ça va Qu'est-ce que tu fais dans la vie Tu recherches quoi sur une appli de rencontre L'amour évidemment Je suis pas là pour chercher un meilleur ami tu vois Donc toutes ces phrases là On oublie parce que zéro originalité Quand je parle de simplicité Ça veut dire on évite les gros pavés Alors il y en a qui vont adorer Donc bon soit tu fais ce que tu veux Mais dans tous les cas Moi je sais que j'ai plus tendance à facilement répondre A une pick-up line de 2-3 lignes Une blague ou quelque chose Plutôt qu'un gros pavé Parce qu'un gros pavé je me dis Oh là là Le mec il est déjà prise de tête Il a pris la peine d'écrire un long pavé pour moi Alors qu'on se connait pas T'es tout de suite ça fait un petit peu trop investi Un peu trop la dalle Encore Donc un peu bizarre Après ça ça ne tient qu'à moi Franchement je sais qu'il y a des nanas qui adorent Donc bon ça c'est à prendre avec des pincettes Et troisième point La spontanéité Je m'explique De la même façon que je t'expliquais Qu'il faut pas faire des gros copiers collés De gros pavés à envoyer à toutes les meufs De façon très impersonnelle Bah c'est pareil en fait avec les vannes que tu vas envoyer Si t'envoies 2-3 lignes à une nana Il faut que ce soit spontané Et la meilleure façon de rester spontanée avec une nana Très simplement Et ça fonctionne aussi avec les mecs D'ailleurs les filles au cas où Moi c'est comme ça que je faisais Tu regardes les photos de la personne Et tu notes simplement la première chose qui te vient à l'esprit Par exemple j'en sais rien moi Tu regardes les photos Et puis là le mec ou la meuf est à un endroit où t'es déjà parti en vacances Ne prends pas la peine de dire Salut ça va ? Que la personne te réponde pour dire Oh putain moi aussi je suis déjà allée là Non on oublie le salut ça va On oublie la politesse en fait sur les applis de rencontre Directement tu rentres dans le vif du sujet Oh putain moi aussi je suis déjà allée là Mais quand est-ce que t'y étais ? Trop drôle j'ai trop kiffé Boum parce que là t'es déjà dans le sujet Y'a déjà un truc à raconter Ça vous fait un point commun Et donc la conversation est fatalement immédiatement intéressante Alors évidemment ce genre de coïncidence ne tombe pas à chaque fois Mais il peut y avoir plein de choses à dire J'en sais rien une fringue qui te plaît particulièrement Tu peux lui dire Ouah ton t-shirt il est tellement cool sur cette photo Et boum le mec ou la meuf va être flatté Parce que tu lui donnes un compliment Qui est un peu plus original que T'as de beaux yeux tu sais Parce que ça c'est super lourd Toi même tu sais En fait toutes les choses un tout petit peu farfelues Qui vont te venir dans la tête Quand tu vas regarder les photos ou la description Tu peux y aller Malgré tout attention C'est pas parce que tu vas rebondir sur les photos ou sur la description Que tu vas avoir tout juste Je m'explique Moi par exemple à l'époque où j'étais sur une appli de rencontre Sur des applis de rencontre même On va pas se mentir J'étais sur 3 ou 4 applis en même temps Mon pseudo c'était Nad Et donc à peu près 80% des mecs que je matchais Mais 80% vraiment je mens pas Me disaient Salut Nad Nadine Nadej Nadia Comment ça va ? Oui ok c'est vrai que En soi bah C'est une bonne question Tu me demandes comment je m'appelle vraiment Mais bon Déjà c'est pas très intéressant Parce que oui bon je vais te donner mon prénom Mais tu vas le savoir de toute façon mon prénom Si on doit se rencontrer Et ensuite Nadine, Nadej, Nadia Oui bon ok Peut-être que tu te poses la question Mais c'est pas intéressant en fait Ça me fait pas rentrer dans le feu de l'action C'est pas aussi intéressant que si on avait passé des vacances au même endroit Ou si t'avais trouvé un truc fun et intéressant à raconter sur mes photos Par exemple Petit détail personnel Moi quand j'ai vu les photos de Bae sur une appli de rencontre J'ai regardé ses photos et je me suis dit C'est marrant Il a pas la même tête sur toutes les photos Et donc j'ai même pas réfléchi en fait Je lui ai envoyé Ah c'est marrant T'as pas la même tête sur toutes tes photos Et alors quand je te le dis comme ça Tu te dis ouais ok Je veux bien Sauf que toi si tu reçois ça Tu te dis Hein ? Quoi ? Mais n'importe quoi Bien sûr que j'ai la même tête Et là tu vas répondre Parce que tu vas te dire Mais de quoi tu parles ? Comment ça j'ai pas la même tête ? Et en fait t'as envie de parler Très simplement de toute façon A partir du moment où tu amènes la personne à parler d'elle D'une façon qui lui fait plaisir Evidemment ça va fonctionner Evidemment ça va matcher Evidemment la personne va te répondre Donc voilà Elle va te répondre Après rappelle-toi de toute façon Que les nanas ont beaucoup 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 de matchs tous les jours Donc n'hésite pas à faire le premier pas Tu sais je comprends qu'au bout d'un moment Tu sois hyper saoulée A te dire Ah putain mais c'est toujours moi qui fais le premier pas Mais on me répond jamais Si on ne te répond pas C'est que ta phrase était chiante Parce que encore une fois C'est ce que je disais dans la vidéo précédente Sur comment choisir ses photos Les nanas choisissent précautionneusement Précautionneusement Les profils qu'elles vont liker Donc si elles te like Ça veut dire que potentiellement Elles vont avoir envie de te répondre Et si elles ne te répondent pas Ça veut dire que ta pick-up line Et t'es nulle ou chiante Alors je te vois venir à 1000 km Ouais mais en attendant Moi j'ai fait le premier pas etc Oui je sais Le monde est injuste T'as fait le premier pas On te répond pas On te met un énorme vent Et c'est encore à toi De réessayer de parler tu vois Je sais bien mais en fait C'est la brutalité de la situation C'est le marché de l'offre et de la demande Les nanas elles ont 100 matchs par jour Toi tu vas en avoir 5 Et bah voilà Faut sortir les doigts mon gars Mais c'est comme ça Et puis c'est pas grave Ça fait partie du jeu Et puis t'en seras que plus content Quand il y aura une nana Qui viendra faire le premier pas vers toi Donc voilà encore une fois Originalité, simplicité, spontanéité Vraiment très très important S.O.S Spontanéité, originalité, simplicité S.O.S On va passer à l'appli de rencontre Je vais vous montrer un petit peu Toutes les pick-up lines Comment envoyer C'est parti Ok donc comme je te l'ai expliqué Moi je suis allée sur une appli de rencontre Très connue Dont on ne dira pas le nom Parce que ce n'est pas un placement de produit Comme je te l'ai expliqué Ça fait quelques jours Que je like un maximum de profil Pour avoir un maximum de pick-up lines Parce que comme on le disait juste avant C'est pas parce que t'as un match Que la personne va venir te parler Donc tout premier match Marc-Michel qui me dit Hey Nadia Where are you living ? Alors quand j'ai vu cette pick-up line Je me suis dit Mais pourquoi il me parle en anglais ? En fait je me suis rendu compte Que ma description J'avais mis Hey what's up Avec une petite baleine Et donc je me suis dit Ah merde il a cru que j'étais anglaise Donc bon en soit C'est pas sa faute A ce pauvre Marc-Michel Dont je n'arrive pas à prononcer le prénom Mais tu me parles en anglais Déjà Moi si je cherche l'amour de ma vie Je me dis Merde tu m'as pas comprise Sorry Ciao Désolée Deuxième pick-up line Johan qui me dit Enchanté Alors déjà il me dit Enchanté et E Donc déso Moi les fautes d'orthographe J'aime pas trop ça Avec un smile Tu me poses pas de questions ? Tu me poses pas de questions Je te réponds pas frérot Next Ensuite Hugo Qui m'envoie Hey Nadia do you speak French ? C'est là que je me suis vraiment rendu compte Qu'il fallait que j'arrête De mettre cette description en anglais Je suis même pas sûre de l'avoir changé Et il m'envoie un coeur Sur une de mes photos Alors bon là pour le coup Il me parle anglais Ça m'énerve un peu Mais la différence C'est que Il me pose une question Et là je peux lui répondre Ah ah oui Hugo Je parle français Et en plus il m'a mis un petit coeur Sur ma photo Et je me dis Ok tu m'as trouvé jolie Ça me fait plaisir Tu flattes mon ego Je suis contente Là j'ai envie de te répondre On passe à Benoît Hello Nadia Comment ça va ? Je te réponds pas En fait le problème du comment ça va les gars Très simplement Et les meufs aussi Pour celles qui ont le culot De continuer à écrire Comment ça va Sur les applis de rencontre Très simplement Par du principe que Je ne te connais pas Donc si ça ne va pas Évidemment que je vais pas te dire Benoît ça va pas trop Parce que J'en ai mort du confinement Évidemment je vais pas te dire ça Donc je vais forcément répondre Ça va Et toi Donc c'est chiant Donc on oublie le salut ça va On enchaîne avec Aubin Qui me dit Hello Avec le smiley comme ça Bah c'est chiant Tu me poses pas de questions Tu me demandes même pas si ça va C'est encore pire Donc chiant Brahim qui me dit Hey how are you doing with quarantine Putain en fait ils ont vraiment tous compris Que j'étais anglaise Merde En plus j'ai une tête d'américaine Tout le monde me le dit Bon ça mérite d'être un petit peu original Même si quelque chose me dit Que tout le monde utilise cette excuse Pour commencer la conversation Brahim j'aurais pu lui répondre Mais bon il me parle en anglais encore Donc ça m'énerve Mais c'est ma faute hein Je suis d'accord Mais en fait c'est ça le problème C'est que Y'a pas de justice sur les applis de rencontres Oui ça m'énerve Oui c'est ma faute Mais c'est comme ça Comme ça m'énerve Je te next et je te réponds pas On enchaîne avec Romain Bonjour Nadia Romain enchanté Chiant Tu me poses même pas de questions Anthony il a essayé d'être un peu original Hey Nadia tu me reçois 5 sur 5 Oui je te reçois 5 sur 5 Anthony Mais c'est pas assez original Pour que j'ai envie de répondre On enchaîne avec Brice Salut Smile Alors Guyane Guyane qui me dit You're cute How would you describe yourself in 5 words Donc je te translate Si jamais tu sais pas parler anglais T'es mignonne Comment tu te décrirais en 5 mots Alors pour le coup c'est en anglais Mais c'est intéressant C'est à dire que le mec Il me pose une question sur moi Qui me donne envie de parler de moi De façon originale Là j'ai envie de répondre Très bonne idée Ok ils ont vraiment tous cru que j'étais anglaise Hey not much working from home And you what's up Speaking French Chiant Je suis désolée c'est chiant T'as pas beaucoup de travail à faire à la maison Et toi est-ce que tu parles français Non c'est chiant C'est chiant Ça me donne pas envie de te parler de moi Tu vois Guyane au moins Quand il m'a dit Comment tu te décrirais en 5 mots Là j'ai envie de répondre Tu vois Là ça me donne envie de parler de moi Là j'ai pas beaucoup de travail à faire à la maison Non c'est chiant C'est pas de l'amour en fait Salut Nadia Comment tu vas Je m'en fous Salut Nadia joli profil Je m'appelle Alexis Enchantée Alors merci pour le joli profil Comment te dire Et ben ça Bizarrement tu vois C'est zéro original Mais je me dis Il a pris la peine de me dire Que mon profil était joli J'ai pris un petit compliment Le compliment n'est pas vraiment original Mais bon il passe pas non plus à chaque fois J'ai envie de lui répondre C'est sympa C'est agréable Ça me fait plaisir J'aurais répondu Oui c'est pas une science exacte Les pick up lines C'est pour ça que je te montre Toutes les pick up lines que j'ai reçu Pour que t'essaies de te faire un peu un avis Pour que t'essaies de comprendre Ok on enchaîne avec Raphaël Enfin quelque chose d'un peu original Il me dit J'avoue ta photo avec l'éponge M'a fait mourir de rire Au moins tu t'occupes pendant ce confinement Alors là on adore Parce que justement Il y a de la spontanéité Il parle de moi C'est original Parce que c'est le seul pour l'instant A m'avoir parlé de cette photo C'est spontané Parce que oui bah voilà Ça l'a fait mourir de rire Il me le dit Point Et c'est simple Ça prend deux lignes Et ça m'a fait marrer J'ai envie de répondre Je te montre la photo en question Pour que tu comprennes Voilà Donc Raphaël Tu me poses même pas une question Mais en fait Je t'aurais répondu Parce que c'est simple Original et spontané Je t'aurais répondu Vraiment C'est frais C'est agréable en fait Jérôme qui me dit Salut où es-tu Mais gros tu crois Que je vais te donner mon adresse Non 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 Ça ne passe pas C'est trop agressif Salut où es-tu Ok J'ai eu une bonne blague Donc comme je t'expliquais Ma description c'était Hey what's up Avec un emoji baleine Et là Stéphane Il m'envoie Coucou Est-ce que tu bats Comme battre Laine Laine Non laine c'est là J'suis nul Laisselle laine Avec un petit emoji baleine Bon alors La blague est nulle tu vois Mais c'est spontané Il a rebondi sur quelque chose Que j'avais mis Entre ma description Et mes photos Il a fait une blague C'est simple C'est court C'est original Ça me plaît J'aurais répondu J'aurais répondu Un truc du style MDR Jeux de mots pourris Mais j'aurais répondu Bon Mehdi qui me dit Comment ça va Nul Je réponds pas Salut Nadia Simple mais efficace Cette bouille Alors c'est gentil Julien Mais j'aurais pas répondu J'adore Olivier Pitié dis-moi que t'es pas un fake Alors pour le coup C'est simple C'est court Et c'est original C'est flatteur Ça fait vraiment un petit compliment L'air de rien en fait De dire pitié t'es pas un fake Parce qu'en principe Les fake C'est des meufs qui sont ultra belles Tu vois Et là quand tu me dis Pitié dis-moi que t'es pas un fake Bah je me dis Oh ça veut dire que tu trouves Que je suis tellement jolie Que je dois pas exister Ça m'aurait fait plaisir Et en plus il m'a mis Un petit smiley MDR Donc t'sais je sais pas Je trouve que c'est une bonne vibes Franchement j'aurais répondu Ça m'aurait fait plaisir Salut Nadia Ça va Non chiant Hi Non chiant Quelle beauté Reloue Mais lourde Une lourdeur Nicolas Juste hey Chiant Pierre-Alexandre Hello Chiant Florian Alors tu me poses une question Tu vois mais c'est pas original C'est comme Qu'est-ce que tu fais dans la vie On s'en fout Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles De ce que j'écoute comme musique en ce moment A part si t'es vraiment passionné de musique Je regarde tes photos Ouais bon ok T'es chanteur Ok ça va T'es chanteur Ça marche Ça fonctionne Mais si t'avais pas été chanteur Franchement Je te l'aurais pas pardonné Mais là vu que t'es chanteur Je t'aurais répondu Ça passe Hola bon dia Alors lui il a même pas compris C'est même pas anglais C'est même pas français On est sur de l'espagnol Ça ne veut rien dire Arnaud J'aurais pas répondu Y'a pas de sens dans ta phrase Le confinement est bientôt fini Et toi Non Chiant Coucou ça te dirait qu'on discute Un peu histoire de faire connaissance Oh la la Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Evidemment que c'est le but Je suis là pour faire connaissance Avec des mecs Evidemment que ça me dirait qu'on discute Mais tu sais ça me donne vraiment l'impression De quoi tu veux qu'on parle La phrase De quoi tu veux qu'on parle C'est littéralement la phrase Pour ne rien dire derrière Parce que c'est trop gênant C'est comme Tu veux sortir avec moi Mais tu réponds ni oui ni non en fait Parce que c'est trop gênant Et bah là Ça te dirait qu'on discute un peu Histoire de faire connaissance Non frérot Non Parce que t'es trop lourd C'est la preuve que t'as pas été capable Ne serait-ce que l'espace de deux lignes D'être suffisamment Simple Original Et spontané J'aime pas J'aime pas Ça m'intéresse pas Petite précision hein Depuis tout à l'heure Je m'énerve et tout Genre je fais la meuf En vrai moi j'ai trouvé l'amour Sur les appuis de rencontres Tu vois Et pour le coup Pour ma part Je faisais vraiment partie de celle Qui envoyait les messages en premier Je juge personne hein On est là pour rigoler Pour passer un bon moment Tranquilla Pareil Bonjour Nat Ça va Trop chiant Tu vis où jolie Nadia J'ai pas envie de te dire Etienne Tu vis où jolie Nadia Ça sonne lourd Tu sais quoi Ça sonne comme du harcèlement de rue Genre Hé charmante hein Ça me donne cette impression là J'aime pas Sofiane Ouh t'es trop belle Pareil Ah t'es trop belle T'es trop belle mademoiselle Et je dis Merci Et je me casse J'ai pas envie Bruno Comment ça va Allo Hello Chiant How are you Chiant Manifestement cette photo avec l'éponge J'applue à pas mal de gens Parce qu'il y en a qui me la remettent Coucou Nadia Chiant Bonjour tu vas bien Chiant Je suis pas sûre de faire les 78 Parce que vraiment ça a l'air chiant A partir de maintenant Je vais essayer de regarder celle Qui ont l'air un tout petit peu Original Parce que sinon on va se faire chier Gilles qui me dit J'aime bien ta photo avec les gants et l'éponge Alors pour le coup tu rebondis sur ma photo Gilles C'est spontané C'est simple Parce que c'est court Mais c'est pas très original J'aime bien ta photo Merci Mais ça n'emmène pas à une conversation tu vois Donc j'aurais pas répondu je pense Ou alors j'aurais juste répondu merci Mais ça n'aurait donc pas eu l'effet espronté Puisque le but c'est d'avoir une conversation Tu sais que les plus grandes histoires Commencent toujours par un Ahaha Mais c'est qui ce con C'est drôle Et bah j'aurais répondu J'aurais répondu parce que Original Spontané Simple Ça montre qu'il se prend pas la tête Il a fait l'effort de trouver quelque chose d'un peu original Ouais j'aime bien Oh là 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 Arthur le pauvre il a essayé d'être stylé Mais ça marche pas du tout Il me met que de charme Avec un arc-en-ciel et une fleur Et de spontanéité dans ses photos Bah justement quand on en parle de spontanéité Avec une bonne dose d'espièglerie j'ai l'impression Bonjour et bienvenue à toi dans cet échange Arthur Peut-être que ça aurait plu à certaines personnes tu vois Mais moi je trouve que ça fait un petit peu trop Bonjour à tous Et bienvenue dans le monde Où tout le monde est heureux Et où personne n'a d'avis négatif Tu vois ce que je veux dire J'ai pas envie de répondre franchement Je trouve que c'est beaucoup trop bateau en fait Et puis tu sais en début de vidéo Je parlais un petit peu de ce côté genre Un peu trop sensuel dès le départ Le délire de Avec une bonne dose d'espièglerie j'ai l'impression Parce qu'il a mis un smiley comme ça Je sais pas ça me fait un petit peu trop libidineux pour moi J'aime pas Désolée j'aurais pas répondu Ok je vais m'arrêter là pour toutes les pick-up lines Que j'ai reçu sur l'appli de rencontre Franchement comme tu le vois Y'a vraiment pas du tout d'originalité Parce que là j'ai liké un maximum de mecs Donc j'ai pas du tout fait attention à leurs photos de profil Ou quoi que ce soit Et ce que j'observe c'est que vraiment Là sur toutes celles que j'ai passées en revue J'ai dû en passer en revue au moins une trentaine Y'en a quoi ? Y'en a deux ou trois qui m'ont plu Auxquelles j'ai dit Dans l'océan de mecs qui sont comme ça Donc si t'as envie d'avoir un peu plus de réponses Franchement CF la première partie de la vidéo Où je t'explique un petit peu ce que tu peux faire Et ce qu'il faut surtout pas faire Parce que les gars Vous y êtes pas du tout Voilà je vais m'arrêter là pour cette vidéo Sur comment choisir ces pick-up lines Sur les applis de rencontre Pour faire en sorte qu'enfin on te réponde J'espère que ça t'a appris des choses J'espère que tu y vois un peu plus clair maintenant Sur comment faire en fait Encore une fois SOS Simplicité, originalité, spontanéité C'est tout ce qu'il faut faire Donc j'espère que ça va t'aider En tout cas si t'as appris des choses Franchement mets-moi le pouce bleu s'il te plaît Ça me fera trop plaisir Ou même si t'as kiffé la vidéo en fait Mets-moi le pouce bleu Ça récompense mon travail Ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail Donc n'hésite pas Ça me fera forcément plaisir Si t'as envie de voir les prochains épisodes Sur comment s'en sortir sur les applis de rencontre Abonne-toi à cette chaîne YouTube Tu cliques sur s'abonner Et tu cliques sur la cloche surtout Parce que sinon t'auras pas de notification Quand je sors une vidéo Et donc tu risques de la louper Donc clique sur s'abonner Je t'attends Si jamais tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos En me racontant ton histoire En me posant tes questions ou autre C'est sur Instagram que ça se passe Donc il faut venir me suivre Evidemment tu cliques sur s'abonner Et surtout une fois que tu me suis Il faut bien regarder mes stories Parce que si tu regardes pas mes stories Tu peux pas tomber sur mes... Putain y'a un oiseau qui me déconcentre Parce que si tu regardes pas mes stories Tu peux pas voir à quel moment je prépare la vidéo Et à quel moment je vous dis Hello envoyez-moi vos messages Vos histoires, vos questions etc Donc me suivre sur Instagram Et surtout regarder mes stories Je t'attends dès à présent sur Instagram Si jamais t'es pas très Instagram Et que t'as envie de me raconter ton histoire Me poser tes questions Si t'as envie qu'on check tes photos Ou tes pick-up lines ensemble C'est possible Tu peux prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr Le lien est dans la barre de description Tu peux choisir soit un rendez-vous De 20 minutes soit de 45 minutes Selon si t'as beaucoup de questions ou pas Selon si tes histoires sont longues ou pas Et tu peux choisir de me raconter tout ça Soit à l'écrit, soit au téléphone Soit en visio Selon ce avec quoi tu te sens le plus à l'aise En tout cas c'est toujours un grand plaisir pour moi De vous avoir en rendez-vous Donc surtout n'hésite pas N'aie pas peur Je suis sympa, je suis bienveillante Évidemment ça fait partie de mon métier Donc si ça fait un petit moment que tu te dis Ah je voudrais bien prendre rendez-vous Mais j'ose pas Franchement n'hésite pas Le lien est dans la barre de description Je te rappelle également Que l'option de souscription payante A ma chaîne YouTube est activée Ce sont les abonnés de Diamant Tu dois les voir un petit peu partout Dans le chat, dans les commentaires Ils ont un petit diamant à côté de leur blase Si jamais t'as envie de venir les rejoindre Il y a une cotisation de 5€ par mois Pour me soutenir tout simplement Ou plus d'ailleurs Si tu le veux et que tu le peux Et moi pour remercier mes abonnés De tout ce soutien Et de tout cet amour Parce que Dieu sait qu'il m'en donne de l'amour J'aurais créé un groupe Facebook Dans lequel on discute tous ensemble Genre fais des lives Facebook exclusifs Rien que pour eux 3 fois par semaine Et tu l'auras compris Vraiment il y a une très très bonne ambiance dans ce groupe On rigole bien et c'est très sympa Donc si jamais t'as envie de les rejoindre Surtout n'hésite pas Tu seras forcément bien accueilli Je te le promets Tout ceci étant dit Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier Et moi en attendant la prochaine vidéo Je te fais des très très gros bisous Ciao